C'est probablement votre parti préféré de la tranche matinale, les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba. Dieu sait qu'il a des nouvelles à nous donner ce matin. Vu l'actualité abondante en République démocratique du Congo en Afrique, mais aussi dans le monde cette semaine, on va faire un résumé avec lui. D'abord, les nouvelles de la maison. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour, M. Oshokoum. Particulièrement touché par la semelle. Oui, oui. Comme il a plu ce matin, on a pris un peu du Gucci double semelle pour empêcher l'eau de nous déranger. Tout à fait. Et à Télé 50, il fait beau depuis le début de la semaine, notamment avec la radio 50, la 96.2, la seule radio qu'on peut voir parce qu'on a vu qu'on a installé d'ailleurs des caméras dernier cri dans le studio, un très beau studio bleu relancé cette semaine. Jean-Marie Kassamba. Oui, c'est notre leitmotiv maintenant. Nous avons pris la résolution de moderniser nos installations parce que les enjeux sont des tailles. La radio, c'est très important. Moi, je suis l'homme de la radio d'abord. J'ai commencé à Fréquences Paris Ployel, 106.3, en 1989. On n'était même pas encore né. Pas du tout. Mes parents ne s'étaient même pas encore rencontrés. En plus. Et donc, j'étais à Radio Fréquences Paris Ployel. D'abord, c'était Radio Tabala, 106.3, qui s'est transformée en Fréquences Paris Ployel. C'est la première fréquence que François Mitterrand avait donnée aux Africains, aux communautés étrangères, lorsqu'il est arrivé aux affaires en 1981. On appelait ça libéralisation des ondes. Voilà. Il y avait cette fréquence-là. Et moi, j'ai commencé à faire des analyses. J'étais jeune étudiant à l'Institut supérieur des commerces des 15e arrondissements de Paris. Et donc, après, j'ai fait Radio France Internationale, j'ai fait la télé avec Télésud, etc. Jusqu'à France 24, on va devenir ici. Et donc, la radio, c'est un peu mon dada. Radio 50, ici, nous sommes en train de moderniser suffisamment. Bientôt, les gens vont voir à travers les réseaux, parce qu'on va la mettre également sur satellite, dans les réseaux sociaux avec des applications. Vous pouvez voir donc cette radio, l'écouter, à partir de votre téléphone, dans quelques jours. Et donc, c'est aux normes internationales. C'est un peu notre leitmotiv. Donc, j'appelle à ceux qui nous suivent à travers le monde de rester branchés, comme on le dit, sur les ondes des radios 50. Toute l'équipe que je félicite de l'espace 50 s'investit, techniciens, journalistes, etc. Et comme nous sommes un tup-tupé la référence en matière, les autres vont suivre. Justement, la référence se pose la question. Déjà que Télé 50 n'a rien envié à d'autres installations. Mais vous-même, vous parlez encore de modernisation. Est-ce qu'on peut encore moderniser déjà ce qui est moderne ? Mais on n'est jamais satisfait. Vous savez, ce qui plombe un peu notre pays, c'est qu'on n'a pas la culture de l'entretien. On n'a pas la culture de l'ambition. Si vous allez aux États-Unis, vous allez en Chine, ce que vous constatez en premier, ce sont les chantiers. On renouvelle les chantiers. Moi, j'ai passé plus de 10 ans à Radio France Internationale. Tous les deux mois, je voyais toujours les gens dans les couloirs. On fermait le studio, on rétapait, on regardait la peinture, on mettait, il y a le micro, il y a la nouvelle technologie, on changeait. Mais nos médias ici, en commençant par la chaîne nationale, pour qu'on change... On l'a fait une fois pour toutes. Oui, c'est-à-dire qu'on arrive avec le matériel, on installe, même ceux qui travaillent commencent à dégénérer le matériel. Ils prennent des pièces, ils vont vendre, et puis, moi, je me rappelle, j'avais un des collaborateurs comme ça qui venait de la chaîne nationale, sa phrase magique, c'était « c'est foutu ». « C'est foutu », ça veut dire « on jette à la poubelle ». Et si on n'a pas l'argent pour acheter l'autre pièce, ça reste comme ça. Et ça dégénère, le signal, la qualité d'écoute, etc. Et nous, on n'est pas dans cette philosophie. La philosophie, c'est l'entretien. En français, on appelle ça la maintenance. Il faut maintenir l'outil, il faut y avoir la propriété. C'est pour ça qu'on paie les gens. Chez nous, nous avons l'OVD, mais l'OVD, c'est l'office de voirie et drainage. Mais quand vous regardez, à ce moment-là, ce matin, il n'a plus ce matin. Est-ce que les eaux sont drainées ? C'est la question. Non, nous, nous sommes dans une dynamique d'entretien, de maintenance, pour que, quand les gens viennent nous rendre visite chez nous, qu'ils sentent qu'ils sont dans une structure moderne. Alors, Jean-Marie Kassamba, la semaine a été aussi mouvementée. Pas seulement à Télé 50 où on est constamment en travaux, mais aussi dans le pays, avec plusieurs questions. On a annoncé cette rentrée parlementaire tonitriante. En tout cas, elle ne déçoit pas les attentes. Hier encore, on a assisté à un spectacle des élus du FCC qui ont boycotté la plénière concernant la loi électorale, qui était la loi d'Hitlo Kondo, notamment proposée par le groupe de 13 personnalités. Le FCC n'est pas d'accord. Le président Bosseau promet de le raisonner d'ici là, pour qu'il reprenne la voie du Palais du Peuple les votes, finalement, cette loi électorale. Vous, comment vous sentez les choses venir ? Écoutez, je vous avais dit la fois passée que la rentrée de mars, ça va concrétiser un peu les désordres qui s'est produit à l'Assemblée avec la mise en place des unions sacrées. Il y a là-bas la problématique des co-parlementaires. Les gens qui étaient élus sur des listes, ou dans des plateformes, ont migré, ont fait ce qu'on appelle la transhumance en cours de mandat. Il y a des problèmes de vote en général, des problèmes de prise de position, des problèmes d'identification, qui fait que même l'union sacrée a du mal à contenir des députés. Souvent, ils sont entretenus à coups d'argent, à coups de cadeaux, voilà, un kilo par mois, etc. Et ça va se traduire maintenant avec les textes majeurs. Parce que ce qui est dans le visage, c'est quoi ? C'est les élections de l'année prochaine. Et heureusement que l'FCC commence à faire de la politique maintenant. Parce qu'ils étaient un peu sécoués, ils ont encaissé un peu beaucoup de coups. Et là, ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent de la politique. La politique, ça veut dire quoi ? Je défends mes positions, je défends les textes, je défends la Constitution, il faut que les choses se fassent dans les règles de l'art. Si les gens qui sont en face ne le respectent pas, je les laisse continuer. Mais je développe d'autres mécanismes. C'est comme ça que Félix Tshisekedi, ou plutôt Étienne Tshisekedi, s'est comporté pendant une trentaine, quarantaine d'années. Lorsqu'il n'était pas d'accord avec le maréchal Mogoutou, il a quitté l'MPR. Et il est parti avec ses 12 parlementaires. Ensuite, à chaque échéance, lorsqu'il sentait qu'il n'allait pas se retrouver, il ne participait pas, il critiquait. En 2000, pendant la transition, ils sont partis en Afrique du Sud, à Sand City. Il devait sortir de Sand City avec un consensus. Lui-même devait être vice-président, en charge de la culture, par exemple. Il a boycotté, c'est Zahidi Ngoma qui a pris sa place. Il est venu à Kinshasa, il n'a pas adoubé le référendum, il n'a pas participé aux élections de 2006, mais la République a continué. En 2011, il a même donné des instructions que les gens qui se réclament de lui ne participent pas aux institutions. Mais beaucoup sont partis. Les Stimbika et aujourd'hui qui s'agitent, ils sont partis. À l'époque, ils portaient des monnaies. Beaucoup, Roger Lumballa, Tzami Badibanga, même Félix Tshisekedi, avec sa tante, étaient élus, Moujimaï. Même s'il n'avait pas participé aux séances au niveau du palais. Comme Adolphe Mouzite aujourd'hui. Oui, mais il encaissait un peu pendant un certain temps les émoluments. Même si lui-même, il a dit qu'il avait donné à sa base un Moujimaï, etc. Mais il encaissait pendant un certain temps. Et donc, que ce soit à Genval, c'est que c'est passé à Genval, que ce soit à G7 avec Olivier Kamitatou, c'était toujours le boycott, le boycott, d'où concertation avec Kengo, dialogue des lignes africaines, dialogue de la Senko, pour aboutir à l'élection de Félix Tshisekedi. Mais Fayou, il ne l'avait jamais accepté parce qu'il avait une autre appréhension. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée, c'est que pour qu'il y ait l'élection l'année prochaine, il y a beaucoup de préalables, beaucoup de choses qui doivent être faites d'une manière calme, sérène. Vous savez, les Nations Unies ont envoyé des délégués il n'y a pas longtemps. Ils ont même contacté, nous, de l'UNPC, pour venir voir quoi, y compris la SADEC. Comment les choses se préparent pour l'année prochaine. Parce que c'est déjà très bientôt. Oui, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils ont constaté ? Le fichier qui doit compter les gens qui doivent voter n'est toujours pas actualisé, c'est obsolète. Ça, c'est le mot qu'on peut se dire. Ça va demander suffisamment de temps. Les moyens financiers, pas souvent disponibles, mais surtout la loi électorale. Vous avez parlé de la loi électorale. Cette loi électorale, c'est à Botte à Pandore. Parce qu'il n'y a pas que les détours, il n'y a pas que le seuil. Il y a d'autres dispositions qui vont entrer là-dedans. Et donc, l'FCC a compris que s'ils cautionnent ce qu'ils vont se faire là-bas, ils vont aller subir comme ils ont subi avec la CENI. Et donc, ils ont commencé maintenant à faire de la politique. Donc, tout ceci va aller un peu comme ça, avec un peu de cafouillage, mais on va s'orienter vers des consultations, vers les dialogues. Et les Nations Unies, la SADEC et tous ces gens qui ont déjà commencé à venir, ils vont s'inviter au débat. Et ils vont proposer la médiation. Et c'est pour ça que Félix Issegui est en train de réajuster maintenant à ses partenaires parce qu'il avait perdu Kamere, Kabila, Katumbi, et surtout Kabound. Tous les cas. Oui, tous les cas. Et il risquerait de perdre aussi Bahati si il va attaquer à Tataquer comme il est en train d'attaquer par Jean-Déry Dépess. Actuellement, je dépesse. Et donc, il est en train de réajuster. Vous allez voir que Kamere va revenir un peu dans le sillage, mais sans regarder les cicatrices. Kamere, c'est un homme blessé, profondément blessé. C'est justement ça aussi un des sujets qui a vraiment fait beaucoup de bruit cette semaine. L'envoi dans ces révirements de justice pour les uns la mort de l'état de droit ou pour les autres encore la préparation des échéances électorales. On parle d'un Vital Kamere qui va revenir peut-être avec Ayerdi, Premier ministre ou quoi que ce soit à coordonnée Nairobi. Est-ce que c'est possible en ce moment ? Est-ce que c'est une bonne action pour Félix Issegui où il ne va pas s'étirer une autre balle dans les pieds vu qu'il peut revenir d'abord rancunier ou encore cela peut être appréhendé par la population comme un jeu que l'état de droit n'avait jamais existé ? Écoutez, à vrai dire, l'opération contre Kamere était mal montée. Mal montée, pourquoi ? Parce que Kamere était directeur des cabinets et par définition un directeur des cabinets fonctionne avec les cutus du président de la République. Deuxièmement, Vital Kamere n'est pas l'ordonnateur. Ce n'est pas lui qui décaisse l'argent. Même si à un moment donné on lui avait donné la signature quand il avait entre les deux bloqué un peu la machine et on devait valider au niveau du cabinet du président, etc. Mais ce n'est pas lui, il n'est pas responsable devant le Parlement. Et puis, Vital Kamere était partenaire privilégié de Tshisekedi. Ils ont monté cette affaire de cash à Nairobi et en négociation avec Kabila, Vital Kamere était en pole position. Il fait partie des trois personnes qui ont négocié pour cette affaire de mariage. Et donc, l'IDPS a pensé que déstabiliser Vital Kamere au début ouvrirait un boulevard à Félix Tshisekedi un peu plus tard. Mais c'est sans compter avec la géopolitique parce que Vital Kamere c'est un animal politique qui avait encore ses bases un peu partout et on a vu que le dossier s'est dégénéré et a complètement été affébchit comme disait Georges Chirac parce que le mode opératoire n'a pas été très respecté. il a juste été invité Vital Kamere aussitôt arrivé il est incarcéré il est mis en prison et tout ce qu'il a demandé comme liberté provisoire ça lui a été toujours refusé et il est tombé malade la passe ça a été catastrophique le procès moi je suis balé à ma cale dernièrement si vous voyez les cadres dans lesquels le procès s'est passé c'était vraiment rocambolesque et donc Vital Kamere et ses partisans ont beaucoup avalé des couleuvres sur cette question là maintenant l'état des droits parce que d'une manière symbolique c'était dire si vous touchez à l'argent public on vous arrête vous êtes sanctionné etc. on est passé de 20 ans à 13 ans des 13 ans à zéro dans la pensée collective qu'est-ce que la population va penser alors on se demande l'argent en question l'argent lui est sorti mais la procédure n'a pas été respectée j'ai lu George Capirma c'est qu'il a écrit et donc Vital Kamere sera blanchi du point de vue procédure c'est pas le fond de l'affaire c'est procédure deuxièmement Vital Kamere en tant que homme politique blessé il est dans l'obligation de redorer son blason et donc il va essayer d'une manière ou d'une autre de faire comprendre à l'opinion qu'il a été victime d'un système injuste mais comme la politique c'est l'hypocrisie il peut toujours dire on est ensemble etc mais comme la vengeance est un plat qui se mange froid on ne sait pas à quel moment il va retourner le couteau et donc ce qui est beaucoup plus important c'est quoi est-ce que Vital Kamere va revenir en tant que premier ministre c'est la question sur toutes les lèvres je ne pense pas pourquoi je ne le pense pas parce qu'on ne peut pas mettre deux personnes de la même province pour gérer les institutions majeures sénat primature ben oui il y a Bahati qui est du sud qui vous il est aujourd'hui au sénat on ne va pas mettre Vital Kamere qui est du sud qui vous premier ministre et surtout allez désactiver les katanga qui est le pourront du pays avec tous les enjeux de leur premier ministre légendaire rappelez-vous tous les accords FCC cachent et peut-être que le poste du premier ministre restera au katanga et qu'il s'est dit jusque là il n'a que respecté cela est-ce que par magie quand on sait la sensibilité du katanga on va prendre ce poste au katanga pour donner à Vital Kamere quid deuxièmement Vital Kamere a des ambitions présidentielles est-ce que il va accepter d'être premier ministre et qu'on peut lui coller des affaires qui vont ternir son image avec déjà les bilans qui posent problème parce qu'il va l'endosser tout de même ce bilan et donc il va faire comme Moïse Katumbi non si vous voulez donner ces postes de premier ministre à l'UNC et bien je vous propose un candidat et moi je vais rester autorité morale pour l'après c'est comme ça que Katumbi a fait avec Samaloukonde même si on dit que c'est Danny Banza qui était derrière mais c'est quand même dans le jiron des Katumbi et donc l'affaire Vital Kamere c'est tout simplement de la géopolitique si vous voulez le calcul politique pour gérer l'union sacrée rend ça un tout petit peu compliqué mais il y a aussi un autre une autre affaire judiciaire qui continue à faire parler ce matin encore j'ai lu une lettre qu'Augustin Matata Ponyour a écrit au président de la république émission par-ci publication d'un journal officiel par-là les sénateurs sont toujours bloqués à Kinshasa ils réclament ils disent qu'ils veulent se faire soigner mais qu'ils ne peuvent même pas se rendre ne serait-ce que au maniement qu'est-ce qui va se passer avec Matata Ponyour ça c'est une erreur politique et je continue à le dire il faut quand même qu'on écoute c'est une erreur politique Matata Ponyour n'a pas de juge Matata Ponyour la cour constitutionnelle s'est déjà prononcée et il n'est pas poursuivable il faut qu'il les recouvre ses immunités en termes géopolitiques Matata Ponyour c'est le maniement c'est ancien premier ministre c'est quelqu'un qui a une réputation internationale incontestable Matata Ponyour sur le plan national le peuple est en train de comparer lorsqu'il fut premier ministre comment l'économie était comment les sociales étaient il est comme un des meilleurs premier ministre d'ailleurs de ces dernières années c'est pour vous dire qu'il est en train de revenir dans la pensée collective à la fois comme l'ancien premier ministre modèle est aujourd'hui victime d'une injustice et vous savez que dans notre société la victime est toujours bien prise dans l'opinion alors au lieu de victimiser Matata Ponyour il serait mieux de le relaxer de le laisser libre de ce mouvement vous savez Moïse Gatoumi est monté en flèche et moi à l'époque je le disais le président Kabila même à ses collaborateurs c'est parce que on l'avait restreint les mouvements on avait victimisé à l'époque Katoumi si jamais Katoumi n'avait pas des aller le statut d'exilé politique oui oui je quitte le PPRD etc je démissionne les trois pénalités oui d'accord ça va faites ce que vous voulez mais restez dans votre pays jamais Katoumi aurait eu ce qu'on appelle le statut international qui a eu focus etc sur lui aujourd'hui Matata Ponyour est fréquenté par beaucoup des chancelleries fréquenté par beaucoup des personnalités et lui-même il est très organisé il travaille avec les étudiants il donne des conférences il a une école de leadership et on est en train de fabriquer un candidat fort comme c'est un homme très méthodique très organisé un candidat fort qui quand il va dérouler sa machine ça va être plus compliqué alors qu'il peut être un partenaire de Félix Kisekedi moi à la place de Félix Kisekedi j'approche Matata Ponyour ce que Kameri peut faire auprès de Félix Kisekedi Matata Ponyour peut le faire 10 fois plus stratégiquement parlant Matata Ponyour est du maniement Matata Ponyour ancien premier ministre Matata Ponyour inspecteur de finances ancien premier ministre bon gestionnaire tout ce que vous voulez et en géopolitique si Félix Kisekedi a un Matata Ponyour à ses côtés avec ce qu'il a comme méthodologie il va cartonner mais ça ne se fera jamais pourquoi ? parce que il y a les courtisans qui vont dire non Matata Ponyour c'était un kabiniste non il a été nanani non et c'est là où le président perd en ressources humaines il y a des gens qui sont autour de lui qui éloignent des vraies valeurs qui éloignent des gens qui sont plus efficaces seulement par sentiment seulement par passion ou plutôt par égoïsme en parlant de sentiment en parlant de passion je cite Jeune Afrique je préfère citer le ministre des hydrocarbures a passé nuit à l'année R et selon Jeune Afrique d'après ses sources le président de la république aurait intervenu en personne pour sa libération quand on connait ce dossier des carburants que vous avez aussi évoqué très récemment la difficulté que rencontre la population pour ne pas dire la pénurie pourquoi le président de la république interviendrait en personne pour libérer personnellement je ne peux pas le confirmer mais si Jeune Afrique le cite Kutu c'est la Jeune Afrique le président a toujours dit que lui il n'intervient pas dans l'éducation des justices il laisse le justice faire son travail etc si Jeune Afrique cite c'est Jeune Afrique maintenant en analyse tout simplement moi je vous l'ai toujours dit ici que le problème que nous avons des produits de consommation que ce soit les chinchas que ce soit la farine que ce soit l'oride tout ceci est fonction de notre résilience fonction de notre capacité fonction de notre production et fonction des décisions qu'on comprend j'avais dit à son temps si les gens ont les images ils peuvent voir ça que les décisions que le ministre de l'économie avait prise pour diminuer le prix à la consommation c'était des mauvaises décisions pourquoi ? parce que l'état ne peut pas réguler le prix du marché c'est l'économie elle-même qui régule le prix c'est le marché qui régule le prix n'importe quel spécialiste de l'économie il vous dira que si vous avez de la production nationale l'offre et la demande s'équilibrent lorsqu'effectivement le marché est bien géré mais on a préféré fonctionner comme dans une économie planifiée dirigée comme à l'époque soviétique on parlait de cette économie du peuple on décrète le prix non ça n'existe plus ça nous sommes dans une économie de marché et c'est le marché qui fait le prix ça s'est vérifié avec les compagnies aériennes aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes sont bloqués qui est en bougement qui est à l'intérieur du pays parce qu'il n'y a pas d'avion parce que le prix qu'on voulait descendre il est encore plus haut c'est justement et ça crée l'effet inverse même dans le marché tous les prix qu'on voulait baisser ont finalement explosé mais si l'offre est petite moindre et bien la demande elle augmente et bien évidemment le prix aussi pour aller aujourd'hui à Goma vous êtes obligé d'aller au Kenya ou au Rwanda pour venir par Ghissénie si vous voulez aller en Angola ou plutôt oui en Angola vous allez aller en Éthiopie pour revenir et si vous voulez aller le Bumbashi voilà et donc c'est extraordinaire et ça ne met personne idem pour le pétrole ou plutôt le carburant pourquoi on paie le carburant moins cher la réponse est simple le carburant est subventionné par qui ? par l'État et donc l'État a sa part qui paie aux compagnies pétrolières pour qu'eux ils stabilisent le prix parfois ils vendent le carburant moins cher mais si ça fait 4 mois 5 mois que l'État ne paye pas comment voulez-vous que ces compagnies puissent en quelque sorte mettre un bon prix ils ont juste fermé un peu l'Airvan c'est pas l'Ukraine l'Ukraine est un peu pour une partie mais c'est d'abord les compagnies qui ont fermé quelqu'un m'a dit avant que j'arrive ici que l'argent qui était à la Robanc vous vous rappelez l'affaire de 15 millions ? oui le monsieur qui a remboursé puis démissionné oui 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 c'est l'argent du pétrole c'est le fameux compte tous les ministres de l'économie qui sont passés par là ou même le premier ministre alors il tape un peu dedans et donc c'est pour vous dire que si l'Etat arrive à faire son travail on peut stabiliser le prix et je pense que Didier Boudimbou entre autres a été entendu sur ce dossier là mais il y en a aussi d'autres vous savez que le monde des hydrocarbures c'est Perenco avec le pas de porte c'est parfois des sociétés pétrolières un peu sulfureuses etc et donc l'ANER fait du bon travail dans quelques dossiers pour ne pas dire tous les dossiers mais dans quelques dossiers c'est le travail d'anticipation l'ANER c'est un service d'intelligence qui est là pour anticiper empêcher que les crimes ne se commettent ou bloquer les choses en cours etc il y a là-bas une division économique qui fait beaucoup d'analyses là-dedans et donc quelquefois il faut laisser l'ANER faire son travail d'une manière scientifique que ce soit pas folklorique avec l'interventionnisme etc parce que si Boudimbu je ne le confirme pas a été relaxé parce que bénéficiant de certains privilèges ça c'est Jean-Afrique qui l'affirme ça donne un mauvais signal pour certains qui étaient à l'ANER qui ont fait longtemps qui se retrouvent à Makala etc etc François Béa on ne peut pas l'écouter entre autres alors on va aller un tout petit peu en international mais un international qui concerne d'abord le Congo avant d'aller plus loin il y a une nouvelle qui est en train de mouvoir tout le monde en ce moment le Rwanda a signé un accord avec la Grande-Bretagne pour recevoir les migrants en irrégularité en Grande-Bretagne en échange de quelques 144 millions de dollars d'après le ministre des affaires étrangères et rwandais et britanniques l'on se demande dans quel endroit exactement du Rwanda on va loger des milliers de personnes chaque année en échange de cette somme d'argent Christophe Rouchokoum je vous ai toujours dit en tant que stratège hier j'étais à l'école des guerres où j'ai donné une conférence aux généraux aux colonels etc je salue d'ailleurs le général Moulande qui est de notre promotion de Tiest qui m'a invité pour cette conférence en prévision de l'arrivée du pape j'expliquais aux officiers supérieurs et aux généraux que aucun pays n'a des amis aucun chaque pays a des partenaires De Gaulle disait qu'il y a des intérêts entre des pays nous sommes le pays le plus convoité par notre territoire par nos richesses par nos pâturages par notre lot notre eau pour tout ça nous sommes le pays le plus convoité et le Rwanda c'est un petit pays depuis toujours a toujours des vélétés territoriales sur notre pays depuis toujours même à l'époque du marchand Mogutu à phase régulière les Rwandais ont toujours été chez nous il y a génocide là-bas des Hutus contre les Tutsis les Tutsis fuient ici les Tutsis contre les Hutus les Hutus fuient ici et donc quand ils arrivent chez nous beaucoup s'installent se marient et c'est naturel on est des êtres humains mais depuis 1994 les Tutsis qui sont arrivés au pouvoir au Burundi au Rwanda surtout ont des vélétés des territoires écoutez Bizumungu ancien président rwandais il va vous le dire il l'a dit d'ailleurs il l'a dit les images existent que un Rwandais quand il est né on lui met dans la tête que regardez en face là vous voyez les Congo c'est aussi chez nous il faut y aller il faut prendre ce qui est là-bas vous pouvez même rester là-bas les FDLR qui ont quitté chez eux l'armée et la paire de l'époque d'Abiyarimana ils sont chez nous ils ont fait des enfants se sont installés etc dans les pâtirages de la Massie c'est un peu partout là-bas il y a des FDLR d'ailleurs quand les Rwandais ont dit on va chercher les FDLR ce ne sont pas ces FDLR là c'est quelques individus qui se retrouvent un peu comme groupe armé mais la majorité sont installés au Congo parce que chez eux il n'y a que des montagnes il n'y a que des collines etc il n'y a pas beaucoup d'espace et c'est tout à fait naturel Sarkozy l'avait dit ici qu'il est inadmissible inhumain insensé d'être aussi grand et riche et vous avez des petits pays autour de vous même le Congo Brazzaville a des villes l'été sur nous aussi regardez l'Inbamu à côté parce que vous étiez justement récemment au Congo Brazzaville et concernant le Rwanda il paraît qu'il y a des il y a de la population là-bas à Brazzaville qui est au Congo Brazzaville qui se plaint du fait qu'il y a aussi un accord entre le Rwanda et le Congo Brazzaville pour des champs des hectares des champs et c'est vrai de même pour l'agriculture parce qu'il y a des Hutus là-bas qui sont au Congo Brazzaville il y en a qui sont déjà installés au Congo Brazzaville les Hutus ils sont là-bas et Kagame a dit bon mais s'il y a déjà des Hutus ici si vous pouvez encore nous ajouter un peu de territoire comme vous vous en avez beaucoup et vous ne cultivez pas où est le problème il était à Brazzaville il n'y a pas longtemps et quand nos compatriotes de l'Adiaspora alertent cette affaire ce n'est pas un secret il y a des conférences de presse il y a les premiers ministres britanniques c'est visible où est notre diplomatie l'envoyé spécial l'envoyé spécial du président où sont-ils maintenant pour ne serait-ce que allez tirer les sonnets d'alarme calmer la population parce qu'il n'y a que la population qui réagit on attend que quand ça va prendre des proportions qu'on va commencer maintenant à insulter le président chez ce qu'il dit pourquoi on attend pourquoi les conseillers attendent pourquoi le ministre des Affaires étrangères attend pourquoi il ne communique pas c'est une question d'actualité pourquoi on ne dit pas on ne va pas céder un centimètre de nos territoires vous savez à un moment donné il y a ce fameux débat de village vous vous rappelez oui oui quelqu'un veut nous offrir non 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 avant ça oui quand il y a eu l'évée de bouclier chez nous ici le dossier a fait flop enfin on n'en parle pas pour le moment il ne faut pas qu'on attende que notre président soit à nouveau insulté et par la diaspora et par les mouvements les ONG ici et par les opposants sur cette question là parce que ce n'est pas lui le Kassaïen président de la république démocratique du Congo qui disait autrefois qu'il soit à la base des débats comme ça et d'ailleurs ce n'est même pas de son fait le Rwanda légitimement est en train de chercher son argent chercher à consolider son influence sur le plan international parce que c'est le cas mais c'est oui ça en jette c'est un plan bon s'il y avait des bonnes intentions c'est vrai que c'est quelque chose d'inédit d'extraordinaire ça va décourager les migrants mais ça a déjà existé parce que les éthiopiens sont partis en Israël Israël à l'époque a envoyé des avions prendre des éthiopiens qu'on disait que c'était des juifs etc depuis la reine des sabba pour les envoyer en Israël si vous allez en Israël vous trouvez des éthiopiens là-bas même s'ils sont marginalisés aujourd'hui ils souffrent les pauvres éthiopiens qui sont en Israël mais ils sont là-bas Israël a importé des gens de la Russie c'est pour ça qu'aujourd'hui en Israël on ne peut pas condamner la Russie parce qu'il y a beaucoup de juifs qui viennent de la Russie qui sont en Israël là-bas et donc si on ne fait pas gaffe ce qui est anecdotique aujourd'hui va devenir réel ces gens vont venir on va dire oui un accord temporaire etc vous les voyez chez nous et les nations ils vont s'inviter pour dire bon comme ce sont des réfugiés il y a des lois au niveau international on ne peut pas les expulser comme ça parce qu'il faut des accords il faut un accompagnement il faut que ça soit humain et ces gens là vont rester rappelez-vous ce que Kengo Adondo a dit les images existent et nous ici on a cette image on pourrait même diffuser tout à l'heure quand en 1994 les Hutus quittaient fuyer les Rwandans ils étaient dans nos montagnes à l'est là-bas Kengo a dit ils doivent rentrer chez eux la même communauté internationale a dit à Mugutu non non laissez-le on va organiser tout ceci calmement et Kagame à l'époque avec ses amis ils ont bombardé ils n'avaient même pas d'avion d'ailleurs ces camps de réfugiés et tous les malheurs de notre pays découlent de là imaginez cette fois-ci vous avez des Tchétchènes des réfugiés blancs des arabes qui se retrouvent sur le sol congolais ça va être des foyers des tensions il y a un appendice en plus dans l'accord c'est que le Rwanda refuse catégoriquement les réfugiés de ses pays voisins c'est-à-dire pas des Congolais pas des Tanzaniens pas des Burundais pas des Ougandais cherchez l'erreur cherchez l'erreur qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nous Congolais on n'a pas le droit d'aller nous installer au Rwanda mais les Rwandais ils peuvent non seulement venir ils peuvent même faire venir des gens de l'étranger chez nous non à un moment donné il faut qu'on ait l'amour de notre pays il faut qu'on aime notre pays il faut qu'on aime ses drapeaux il faut qu'on soit quand même fier délégué aux générations futures un territoire avec toutes ses frontières Kassavobu quand Mubutu l'a renversé il a dit à Mubutu non 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 je vais à Boma là-bas je vais rester chez moi si tu veux avec ton armée là-bas continue il a laissé les frontières Mubutu il était à Otenika avec Kabila quand il est arrivé à Kinshasa quand il a senti que les gens étaient en train de venir il est monté dans l'avion dans sa voiture il a fui il est parti d'abord à Badolite il est parti il a laissé à Kabila père le Zahir dans toutes ses frontières même s'il y avait les Rwandais tous ces gens-là qui étaient sur la route Joseph Kabila en laissant les clés au palais de la nation à Félix Tissékidi avec les amours il lui a donné la RDC dans ses frontières sans les centimètres il faudra que quand Félix Tissékidi va remettre l'établier donner aussi à son successeur qu'il le donne dans ses frontières avec tous les territoires occupés par les Congolais on peut accueillir les étrangers naturellement mais qui respectent la législation du Congo qui respectent etc. le peuple les us-sécoutimes etc. c'est très important pourquoi ? parce que ce pays n'appartient à personne ce pays appartient à l'ensemble du peuple Congolais virtuellement à chaque Congolais et donc si vous avez les responsabilités de gérer ce pays pendant un temps c'est ça le serment justement qui s'engage à protéger les Congos et son intégrité territoriale son intégrité territoriale les biens le peuple congolais etc. en respectant la constitution c'est ça le vœu et ce serment là il est sacré il est vraiment sacré et donc moi je pense que cette question ne doit pas le banaliser comme ça si c'était on va dire des conférences d'intellectuels des bouquins oui ça se comprendrait mais il y a des accords déjà signés déjà signés déjà en application donc dans les prochaines semaines les premières semaines et c'est là où j'attends les ONG la classe politique qui se bagarre ici avec les Prado et compagnie ou plutôt les Palissades les Palissades ou les ONG Filimbi tout ça touche pas mon drapeau vous savez l'hashtag là il faut qu'on fasse maintenant hashtag RDC à l'époque c'était hashtag béni hashtag je sais pas quoi mais c'est maintenant sans agresser nos voisins d'une manière physique parce qu'on voit qu'à l'étranger à un moment donné ils perdent un peu le sang froid mais sur le plan de principe il faut que ça soit dit clairement il faut que sur le plan médiatique ça soit dit clairement il faut que sur le plan diplomatique ça soit dit clairement pourquoi parce que ça permet à ce peuple de se sentir protégé extrêmement important protégé les Rwandais vont d'une manière virtuelle ils tentent quelque chose s'ils sentent qu'il n'y a pas de résistance ils avancent il n'y a pas de résistance ils avancent et quand vous vous retrouvez un nonon il vous tape dans le dos oh non non ça va parce qu'il y a aussi en sous-marin on parle de cette adhésion que beaucoup ne comprennent pas au niveau de EAC il paraît même que c'était une des exigences des négociations pour les M23 ils disaient non le pays doit adhérer à la communauté des états de l'Est pourquoi cette exigence ? on peut adhérer à n'importe quelle organisation à partir du moment où on n'est pas fort soi-même on va vous agresser est-ce que vous savez que pendant qu'on signait cette affaire à Nairobi les M23 étaient aux portes du Goma ça veut dire que le président moi je salue le président qui s'est dit qui n'a pas embrassé Kagame pour une fois pendant cette signature je pense qu'en son sein il y a eu un peu le sang là des Kabe qui a surgi il a regardé ce monsieur avec il dit voilà ce type ici mais il s'est retenu comme chef d'état c'était comme Monkia c'était comme Monkia 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 elle a laissé s'est lâché et donc et on ne peut pas être conscient comme des excusez-moi des termes petit peuple un peu nonchalant comme ça je sais qu'on peut tout faire etc il faut à un moment donné aller donner espoir à ce peuple qu'il ait défendu et je pense qu'il est là le président pour faire ce boulot il est fait avec beaucoup de diplomatie mais il doit être aidé il ne faut pas que les gens attendent qu'il soit instruit pour faire le travail il faut qu'il l'aide sur le plan médiatique nous le disons ici est-ce qu'on a la signature non on le dit parce que c'est notre pays allez seulement en Angola à côté allez seulement en Angola à côté vous n'avez pas de papier un petit policier vous contrôle vous n'avez pas de papier vous allez voir comment il va vous émilier un petit policier les centrafricains députés sont partis à Paris mais ils étaient presque humiliés centrafricains parce qu'on les soupçonne d'être en récontence avec les russes allez seulement moi j'étais en Zambie fonctionnez là-bas vous n'avez pas les papiers sur vous on vous renvoie à Kassonbalé ça vite fait comment expliquer que nous c'est facile voilà on peut se balader comme ça c'est la RDC non parce que je vous ai dit tout à l'heure on est membre de la SADEC on est membre au CAC on est membre bientôt le président va présider la SADEC mais est-ce que ça empêche ces pays de nous agresser non c'est pour ça qu'il faut consolider les forces armées moi j'ai beaucoup de possibilités avec nos militaires nous avons des vaillants militaires bien formés mais qui manquent de moyens non militaires parfois la synergie les commandos comme c'est des moments d'Onda vous vous rappelez comme même tu sais pas à un moment donné ils commandaient vraiment un corps assez consistant les coréens ont formé déjà à Kaminabas là-bas ici à Kito il faut donner les moyens aux militaires il faut qu'on renforce nos forces armées aériennes l'armée c'est l'armée de l'air aujourd'hui 25 mig ou je sais pas moi F-16 avec des drones qui ne coûtent même pas plus cher aujourd'hui pour mieux renforcer l'Est là-bas moi j'ai cru j'ai pensé que l'état des sièges c'était aussi le renforcement des états-majors dans ces zones militaires là quand le président Chesteride avait dit je veux m'installer je veux installer l'état-major à l'Est c'est peut-être pas physiquement mais d'une manière stratégique sans mettre les loups dans la bergérie avec les rougandais qui viennent voir son avis non matériel non d'abord nous-mêmes nous sommes plus de 150 000 hommes 150 000 hommes nous avons notre territoire donc on n'a pas besoin les Rwandais c'est moins de 50 000 hommes les Rwandais là que vous voyez autant pour l'Uganda etc mais chez nous c'est la discipline l'organisation la logistique les télécommunications il faut avoir des discours clairs avec nos amis de mon disco et tout ça s'ils veulent nous aider pour stabiliser donnez-nous les satellites enfin accès aux satellites les Ukrainiens là ils bénéficient de quoi ? couverture satellitaire de l'OTAN ils disent les Russes sont là-bas les armes là maintenant ils les demandent officiellement les comédiens là ils demandent envoyez-moi ça on lui envoyait beaucoup d'armes si la Russie n'était pas forte il y a longtemps que l'Ukraine aurait pris le devant mais les Rwandais c'est rien sur le plan militaire si nous on renforce nos FARDC avec la force aérienne écoutez trois jours comme disait Mamadoumda là on est à Kikali tout à fait voilà on va prendre aussi des nouvelles je voudrais de ne pas demander cela parce que vous m'avez quand même fait gagner 20 dollars j'ai parié sur base de vos analyses par rapport à l'élection de France et ça s'est avéré vrai au second tour il y a des gens qui pensaient que Mélenchon allait créer la surprise mais vous aviez prédit ce qui s'est passé Macron les peines encore cette année avec un Emmanuel Macron qui ne se donne même pas la peine de battre la campagne écoutez je vous avais dit dès le début avant même que Macron se prenne ce candidat qu'il va gagner par défaut et il va effectivement gagner par défaut pourquoi ? parce que la France est un pays juif la France est un pays capitaliste qui est géré par les banques les bourses et en même temps les médias et donc Macron c'est le fruit un peu de tout ceci moi je l'ai connu conseiller au niveau de Bercy là-bas au ministère des finances ensuite il était directeur au niveau de la banque Rothschild banque juive et quand François Hollande l'avait pris pour le mettre au gouvernement il n'a fait que cette politique là des banquiers il a été adopté en tant que membre de la science vous savez ce que vous l'appelez voilà chaussettes rouges et compagnie et donc il a été un peu le fils de toute cette organisation des grandes familles 6, 7, 12 familles qui gèrent le monde et il est dans cette dynamique là je vous avais parlé que Zemmour c'est un petit farfelu qui a un petit discours un peu voilà 7% oui 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 c'est rien du tout Pégresse la pauvre il ne peut pas représenter la droite 4% oui mais la droite c'est fini la droite il y a longtemps Sarkozy avait charcuté la droite la droite c'était des Gaules c'était Pompidou c'était Jacques Chirac la vraie droite c'est fini ça la gauche c'est la dame ici Hidalgo d'origine portugaise espagnole qui est à la mairie de Paris elle était adjointe de l'autre là qui est mort enfin je ne sais pas si il est mort il est encore là non la gauche c'est pas ça le parti socialiste c'est pas Anne Hidalgo la gauche de François Mitterrand la gauche de Lionel Jospin c'est pas la dame la dame elle est gentille mais elle ne peut pas faire face un peu à la classe le parti communiste est mort depuis longtemps depuis 1989 avec le mur de Berlin il est resté le capitalisme triomphant en France capitalisme triomphant et donc aujourd'hui Marine Le Pen de père en fille ils ont des discours xénophobes on peut appeler ça rassemblement national elle essaie un tout petit peu de moderniser ça rien du tout elle prend des photos avec des filles en voile rien du tout mais son père aussi avait un chien noir et il y avait un employé qui était noir à Saint-Cloud là-bas moi je n'ai pas fréquenté ça non la France on va laisser les peines faire un peu du bruit tout ça mais en réalité on ne la votera jamais et ne sera jamais président de la France c'est Macron qui va faire son deuxième mandat tranquille le coup de Corona on a évacué beaucoup de vieux qui pesaient dans ce qu'on appelle la sécurité sociale en France beaucoup de vieux sont morts ils ont fait quelques économies aujourd'hui ils ont la difficulté avec les dossiers russes parce que la France c'est 40% des dépendances russes et ukrainiens les agriculteurs en France sont en difficulté et c'est pour ça que la France n'a pas retiré par exemple Auchan ou Total ou les grandes compagnies qui sont encore en Russie parce que ça allait empirer la situation ils ont pris des mesures un peu pour indiquer avec les chèques énergie tout ça mais ça n'a pas fonctionné ils vont revenir comme Macron avait commencé à l'énergie nucléaire ils vont encore construire beaucoup de centrales nucléaires ils vont encore trouver du pétrole ils vont renouer avec l'Algérie pour avoir un peu de gaz encore c'est déjà même signé et les pays africains les pauvres on va pomper la gauche du Guinée Congo Brazaville les Gabon Nigeria etc et donc Macron est là pour 5 ans encore le taux d'abstention est quand même surprenant on parle de quasiment 26% oui mais c'est parce que les gens connaissent un peu ce que je viens de vous dire ils disent bon il est déjà président on va faire là-bas donc vous voyez les 10 mai il sera proclamé naturellement président et Marine Le Pen va dire on a triché voilà ça va s'arrêter là j'aurais parti pour 5 ans encore 5 ans encore et puis on a déjà commencé à préparer celui qui va les remplacer c'est comme ça en France comme aux Etats-Unis on vous adopte la nuit on vous prépare le jour comme Obama a été préparé 10 ans avant pour qu'il soit un président métis pas noir métis des Etats-Unis pas sa maman c'est une vraie blanche américaine un peu des îles là-bas et lui son papa un immigré kenyan pour les kenyans et O'Henam n'a rien fait le pauvre Obama et aujourd'hui il est conférencier il touche beaucoup d'argent d'ailleurs il fait des conférences comme Bill Clinton merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour toutes ces révélations toutes ces informations toute cette analyse dans les dessous des cartes les téléspectateurs aiment bien beaucoup ils attendent souvent ils sont nombreux à attendre ces analyses on découvre des choses peut-être que l'on voit sans penser à ce qui peut se retrouver derrière on décrypte tout merci à vous et j'invite tout le monde à suivre effectivement Radio 50 vous allez écouter aussi la voix de M. Chokoum c'est belle radio il a une belle voix on était là mardi voilà on a dit que le Club 50 de demain ce sera sur le plateau oui en direct de Radio 50 voilà et vous verrez le cadre etc voilà donc nous on est au travail pendant que les autres font du bruit on essaye de servir la nation modestement toujours avec votre soutien merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour ce numéro des dessous des cartes merci également à vous qui nous avez suivi depuis 8h pour cette tranche matinale 50 bonjour on espère qu'il vous a plu merci beaucoup pour tous vos messages vos interventions mais également je crois qu'on va se séparer avec les anniversaires des téléspectateurs des télé 50 s'il y a des photos préparées du côté de la réalisation comme générique de fin c'est avec ça qu'on va se séparer notamment merci beaucoup à vous tous on se retrouve très prochainement avec le même plaisir vivez heureux vivez 100 ans mesdames et messieurs et on vous a copié quelque part merci aujourd'hui c'est ton jour happy birthday tout le monde à la maison happy birthday avec un nous fêtons happy birthday c'est maintenant qu'au moment happy birthday